Maintenant, il me reste à donner la parole à Joanne Bénard. Joanne Bénard participe à nos colloques depuis 1986. Et elle est intervenue dans tous les colloques, sauf un. C'est bien ça. Donc c'est une membre de la Société d'études séliniennes qui est particulièrement fidèle. Elle a écrit l'interdit, avec un tiret entre inter et dit, sélinien, pour une lecture autobiographique de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline aux éditions Balzac en 2000. Elle a publié un grand nombre d'articles dans notre revue, qui est la revue de la Société d'études séliniennes. Elle est professeure à l'université Queens, c'est bien ça, Queens ou Queens ? À Kingston, dans l'Ontario, au Canada. Et elle est même vice-présidente de son université. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié. Joanne Bénard, vous avez la parole sur le sujet suivant. Lire Shakespeare dans Ginglesband, un jeu d'enfant, point d'interrogation. J'ai fait des photocopies, ce que j'appelle des exempliers. Je n'en ai pas fait assez, ce qui est une bonne chose, parce que ça veut dire que j'aurai beaucoup de public. Mais vous devrez partager, peut-être, avec vos voisins et voisines. Alors, je vais vous en donner, vous en prenez. Oui ? OK, très bien. OK. Oh, je pense que je dois m'en garder un. Non, ça va, ça va, j'ai tout. Est-ce que ça va pour le son ou… oui ? C'est bon ? OK. Alors, ouvrir un colloque n'est pas tâche facile. Vous l'avez déjà fait avant moi, mais étant la première communicante, j'ai l'impression d'ouvrir aussi ce colloque. Pour nos colloques, cela veut dire reprendre un fil laissé il y a deux ans. Le fil laissé par notre communauté de chercheurs qui, depuis plusieurs décades, quatre décades, comme vous l'avez dit, puisqu'on en est au 20e colloque, relient l'œuvre de Céline sous l'angle d'une nouvelle thématique ou d'une nouvelle approche. Mais aussi, pour plusieurs d'entre nous, qui poursuivons des carrières de chercheurs en même temps que d'autres activités professionnelles, il s'agit de reprendre le fil de notre propre recherche sur Céline en tentant de la faire converger vers un point commun. Pour moi, cette année, il s'agissait donc de choisir non seulement un roman de Céline où l'on trouvait des enfants, mais aussi, puisque cela constituait mon champ de recherche ces dernières années, de trouver un roman qui entretenait aussi des rapports avec une pièce de Shakespeare, un simple jeu d'enfants. Si vous avez déjà lu mon résumé, vous savez que j'ai trouvé et le roman, Gingos Band, et son répondant shakespearien, de Tempest, la tempête. Mon but, revoir l'analyse du personnage de Virginie, une enfant, et j'ai mis les guillemets, de 12 ou 13 ans, dans son rapport à la Miranda de la tempête, qui, elle, est un peu plus âgée, qui a 15 ans. Bien entendu, me direz-vous, cet enfant est plutôt une adolescente, mais par son innocence, sa virginité, tout au moins au début du roman, son enjouement, son caractère féerique, elle apparaît bien chez Céline comme une fillette. Par ailleurs, c'est dans Gingos Band que l'on trouve une description des Docs de Londres qui s'entremêlent avec une éloge de l'enfance. Tout cela tombait plutôt bien. Mais au-delà, si je voulais étudier l'intertexte shakespearien dans Gingos Band, ne fallait-il pas relier mon analyse présente à l'analyse que j'avais présentée il y a quatre années, à Dinar, de l'intertexte de Macbeth dans Gingos Band? N'allait-il pas falloir relier d'une façon ou d'une autre les deux intertextes? Cette question que je ne pourrais traiter qu'en partie cet après-midi pourrait être, en dernière instance, cruciale. Car l'étude des rapports entre Virginie et Miranda ne devrait pas ultimement être isolée de la question du sens à donner à l'intertexte de la tempête dans ce roman, un roman qui, comme je l'avais montré à Dinar, est bien imprégné de la tragédie de Macbeth. J'aimerais donc aujourd'hui suggérer que non seulement Céline a emprunté à Shakespeare l'idyle amoureuse de Ferdinand et Miranda, mais bien les circonstances de cette idyle qui se développent dans une île où les personnages sont en exil et où la magie se joue tant du côté du mal et de la lourdeur, représenté par Caliban chez Shakespeare, que de la féerie de la légèreté avec Ariel. Alors que Prospero est le mage qui commande la tempête, mais aussi l'amour, la résolution des conflits, le pardon, avant d'abandonner lui-même ses pouvoirs magiques. Déjà peut-être ceux d'entre vous qui êtes plus familiers avec l'œuvre de Shakespeare avaient commencé à penser à la façon dont cette distribution shakespearienne est transposée dans le roman Célinien. Si Ferdinand est Ferdinand, Miranda est Virginie, est-ce que Prospero sera tout simplement Prospero Jim ou sera-t-il le narrateur? Et Ariel et Caliban, ces deux personnages invoqués par Céline lui-même dans cette célèbre entrevue, où sont-ils, qui sont-ils dans Gingosban? Revoyons donc d'ailleurs cette fameuse citation. Il s'agit, je vous le rappelle, de l'interview que Céline donne à Pierre Dumayet en 1957. À la question de Dumayet, à la fin de l'interview, de ce que pourrait être le mot de la fin, voire ses dernières paroles, Céline continue sa condamnation de ses contemporains qui, dit-il, s'occupent de toutes les fonctions humaines qui sont toutes assez vulgaires et qui sont lourds. Ce qui est aggravé, selon lui, et on reconnaît la liste, par l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique. Et Céline doit continuer à ruminer, ressasser cette idée de la lourdeur. Je dirais si j'avais à mourir, je dis, il était lourd. Voilà, c'est tout. Et à la toute fin, le dernier mot, celui qui nous intéresse à cause, justement, de la référence directe à Shakespeare et à la tempête, ah, ils ne sont pas du côté d'Ariel, ils sont de plus en plus calibants, de plus en plus. Certes, je ne suis pas la première à traiter de cette question des rapports de l'œuvre de Céline à la tempête. Mais je dois dire d'abord que je me distingue de la critique de Greg Heng et de Anne Seba Collette qui ont proposé de voir plutôt la tempête dans Ferry pour une autre fois. Mon travail serait plutôt dans la lignée de celui de Nicolas Haywitt, Célinien de la première heure, qui a entre autres publié en 1995 un article très intéressant sur la question dans Shakespeare Yearbook, numéro 5, Céline and Shakespeare. Ainsi, pour Nicolas Haywitt, comme pour moi, c'est Ging Osborne qui est le plus près de la tempête. Haywitt va d'ailleurs même jusqu'à dire que la tempête façonne tous ce roman. Il le dit en anglais, «The tempest informs the entire novel ». Haywitt mentionne alors la concordance de certains lieux, la présence de la féerie dans les deux textes, le rapport entre Virginia et Miranda et bien sûr entre les deux Ferdinand, de même qu'entre Prespero Jim et Prospero. Je reprendrai aujourd'hui quelques éléments de son analyse. Mais d'abord, pour ceux qui n'auraient pas en tête la pièce de Shakespeare, je vais vous la résumer brièvement. La tempête, c'est celle qui a été déclenchée par Prospero, ancien duc de Milan, devenu magicien grâce à l'étude des livres de magie, qui vit sur une île depuis qu'il a été trahi par son frère Antonio qui s'est emparé du pouvoir. En fait, Prospero a été banni par son frère, aidé du roi de Naples. Il vit sur cette île depuis douze ans avec sa fille Miranda, qui a maintenant quinze ans. Il a deux acolytes sur cette île, Ariel et Caliban, tous les deux enfants de la sorcière Sikorax qui dominait autrefois l'île. Ariel est le bon esprit, l'esprit désert, qui sera libéré à la fin de la pièce. Caliban est le mauvais esprit, le sauvage, le sauvage, et si je passe les connotations colonialistes de la pièce, qui est l'esprit du mal. Prospero a tenté de le civiliser, mais le sauvage a tenté de violer Miranda, ce qui lui a valu d'être maudit par Prospero. Revenons à la tempête, qui est bien la première scène du roman, ou plutôt de la pièce. Cette tempête est déclenchée par Ariel sous les ordres de Prospero. Elle avait pour but le naufrage du navire où se trouvent le frère Antonio, le conseiller Gonzalo, le roi de Naples, Alonso, et son fils, Ferdinand. Je vous passe certains rebondissements de l'intrigue au sujet d'un complot entre Caliban et les matelots. Ce qui importe pour nous est que Ferdinand a suivi la musique d'Ariel, qui l'a conduit jusqu'à Miranda. Ferdinand sera donc littéralement sous le charme de Miranda, alors que Prospero dirige tout le jeu. À la fin de la pièce, non seulement Prospero donne sa fille en mariage à Ferdinand, mais il pardonne également aux traîtres et donc à son frère et au roi, en venant ultimement à abandonner son pouvoir de magicien, ce qui nous donne droit à l'un des plus fameux épilogues de l'œuvre de Shakespeare. J'espère que ce petit résumé vous donnera un peu de contexte pour que vous puissiez me suivre. Comme pour mes dernières communications, donc je vous ai donné un exemplier auquel vous pourrez vous référer. Je suis désolée de ne pas en avoir fait suffisamment, mais que je ne vais pas lire dans son entièreté. Vous rassurez, je vais rassurer le président parce que sinon ce serait trop long. Donc, le texte, je l'ai cité seulement en français. Au colloque des dinars, j'avais mis la traduction, j'avais mis l'anglais, le texte en anglais et la traduction française parce que Céline citait Macbeth en anglais. Cette fois-ci, je n'ai donné que la traduction française parce qu'on ne trouvera pas de citation sauf une exacte. En fait, on ne trouvera aucune citation en anglais de la tempête dans le texte. Donc, je pensais que ça nous faciliterait un peu la vie. Mais reprenons au début de Gingosban et à l'éloge de l'enfance. Commençons donc par ces quais de Londres rendus féeriques par les enfants. Comme l'a remarqué donc avant moi Nicolas Hewitz, cette description pourrait nous renvoyer dès ce début de roman et avant même que nous soit présentée Virginie à la tempête. Ce sont dans votre exemplier les deux premières citations. Les enfants sont décrits comme une kermesse de lutin qui s'amuse à cent jeux espiègles qui apparaissent au narrateur avoir même un caractère divin. Il pourrait habiter, il est vrai, tout autant l'île de Prospero que la forêt enchantée du songe une nuit d'été. Certes, le narrateur sélignien semble dans ses passages faire référence à deux jeunes enfants qui sont à distinguer de Virginie Miranda la fillette pubère. Il n'en demeure pas moins que cet univers de la féerie de la description de Londres constitue un prologue à cette rencontre avec Virginie la fée. Je vous invite, je vous lis la deuxième citation. « Mutine fringante fillette aux muscles d'or, santé plus vive, bondie fantasque d'un bout à l'autre de nos peines, tout au commencement du monde, les fées devaient être assez jeunes pour n'ordonner que des folies. La terre alors toute en merveille, capricieuse et peuplée d'enfants, tout à leur jeu et petit rien et tourbillon et pacotille, rire éparpille, danse de joie, ronde en porte. » D'ailleurs, comme le souligne Pierre-Marie Mirou dans son livre « Matière et lumière, la mort dans l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline » en commentant justement ce début de Gingosbad, ou ce presque début, « L'enfant est chez Céline un être pur et Pierre-Marie dit un être d'outre-là, féérique. » De même, si nous n'avons pas une exacte contrepartie shakespearienne à ces descriptions londoniennes qui invoquent la féerie, car comment pourrions-nous nous sommes au théâtre, tout en dialogue, il serait plutôt difficile d'avoir véritablement une description, mais il y a quand même dans la tempête ce chant d'Ariel que vous trouverez en citation 3 qui invite à descendre sur l'île les passagers du bateau échoué et donc parmi eux vers Ferdinand qui sont devenus de gentils esprits. Alors, c'est le chant d'Ariel. « Venez par les sables d'or et nouez la ronde par vos saluts, vos baisers, la mer est calmée. Hop, hop, gentils esprits, hop, puis tous en chœur, écoutez. » À le lire comme ça, d'ailleurs, j'ai l'impression que si on ne savait pas qu'on était dans la tempête, et bien sûr, c'est une traduction française, on pourrait assez bien intégrer cette réplique à la description des quais de longue. Car de façon inusitée, je dirais que le style de ce chant, sous la forme d'une adresse directe à ses interlocuteurs, n'est pas loin de plusieurs passages de ce début de Gignosban où le narrateur qui nous décrit les lieux émaille son discours d'adresse directe au lecteur, mais aussi multiplie les invocations et les interjections. Je vous laisse comparer la citation 2 et 3, mais voyons maintenant la citation 4. Grâce soit de leurs souvenirs, frimousse mignonne, lutin au fragile soleil, misère, vous vous élancerez toujours pour moi, gentiment à tourbillons, anges riant au noir de l'âge, tel en vos ruelles autrefois dès que je fermerai les yeux, au moment lâche où tout s'efface, ainsi sera la mort par vous dansante encore un petit peu, expirante musique du cœur. Alors qu'avec les extases amoureuses de Ferdinand devant la sublime Virginie, nous aurons des scènes à proprement parler qui pourront apparaître comme des réécritures de scènes de la tempête avec Miranda. Ici, c'est le décor de Londres et plus exactement ces quais qui sont près de la Tamise que le narrateur enchante, un enchantement qui est lié non seulement à Roussy, mais aussi, comme on l'a découvert dans la dernière citation, aux souvenirs et à la mort. Légèreté et pesanteur, féerie et mort, Ariel, Angerillant et Caliban du côté de la matière et de la mort. Mais alors, ne faudrait-il pas dire que le narrateur sélignien se prend pour Prospero, celui qui commande tous les esprits de l'île? Ce n'est assurément pas une coïncidence que cette description féerique des quais de Londres précède la présentation de Prospero Jim qui, d'un point de vue onomastique tout au moins, paraît être l'alter ego du Prospero de Shakespeare. Tandis que d'autres critiques et notamment Greg Heng ont proposé de voir dans la narrateur de Ferry pour notre foi le Prospero de la tempête, j'aimerais proposer ici que c'est dans Gingosban, le roman qui emprunte le plus à Shakespeare, que ce rapport est le plus probant. Ainsi, selon moi, dans Gingosban, Céline joue sur deux plans à la fois, rapprochant subtilement dans ce début de roman, mais de façon plus convaincante, j'espère vous le prouver, à la fin, rapproche donc son narrateur de Prospero tout en s'amusant à représenter le noble magicien shakespearien en propriétaire de pub. Mais avant d'en arriver à ce Prospero Jim, voyons la finale de cette description des quais de Londres qui, vous permettrez de le suggérer, n'est pas loin de représenter une tempête. Je suis bien consciente que c'est un peu difficile comme ça de référer avec les citations, mais je suppose que vous aurez peut-être le plaisir ou l'envie de relire Guignos Van. Alors, dans cette citation 5 que je ne vais pas vous lire au complet, vous verrez que le narrateur parle des vagues qui se brisent, brisent contre les digues, qui sont entraînées à ronde, à lente volte et tourbillon, et à la fin, le charme qui nous amène vers d'autres songes, vers d'autres mondes. Suivons le narrateur. Car nous ne sommes qu'à deux paragraphes de rencontrer Prospero Gym au bout d'un tunnel ou d'un égout dans lequel on s'engouffre pour arriver à la croisière pour Dingby. Voyons la citation 6 que je vais vous lire. Nous voici devant un tunnel. Pour mieux vous dire une sorte d'égout. On rentre là-dessous, on s'engouffre. On monte les douze marches, nous débouchons en plein bistrot. Pas conséquent, mais tout de même ample. Un pub qui pourrait vous contenir tout volet fermé dans les 40, 50 personnes. Il faut connaître les abords. Plutôt arriver marée basse, comme ça, ni vue ni connue, où la nuit en embarcation, alors marée haute et mollo à la cuillère, c'est pittoresque, à la croisière pour Dingby, le pub dont je vous cause, le nom de sa licence entre coloniale Doc et Trump. Mais me direz-vous, le rapport entre ce pub et l'île enchantée de Prospero n'est-il pas un peu forcé? L'erreur interprétative, à mon avis, serait de faire seulement un rapport d'équivalence entre l'île de Prospero et ce pub. Il y a plutôt, il me semble, de multiples parallèles à faire entre les deux œuvres au niveau des personnages, des lieux, des intrigues et même du texte qui dépassent cette seule concordance. Mais de même, faut-il dire, dans la tempête, il n'y a pas que des esprits, des faits, des magiciens. Comme toujours chez Shakespeare, les intrigues s'intriquent et l'enchantement cède parfois la place à la vulgarité ou au grotesque. Ainsi, l'intrigue amoureuse entre Ferdinand et Virginie s'entremêle dans la... Et là, j'ai fait une erreur, un lapsus, c'est l'intrigue amoureuse entre Ferdinand et Miranda s'entremêle dans la pièce à l'intrigue politique de Prospero, qui implique son frère et le roi, de même qu'à une mutinerie de Sébastien et Antonio qui veulent tuer le roi Alonso. C'est d'ailleurs cette dernière histoire qui donne droit dans la pièce à des scènes de beuverie, alors que Stéphano et Trinculo complètement ivres, sous le calibre, pour tenter d'en faire leur esclave. Dans ces scènes, nous sommes définitivement pas loin de l'univers de Prospero Jib et du pub à la croisière pour Dongbi. Par ailleurs, nous pourrions aussi voir que ce lieu auquel on accède en s'engouffrant n'est pas sans rappeler le trou rocheux, la grotte qu'habite Caliban. En fait, c'est mon hypothèse, comme il le fait pour la transposition des noms et des lieux, voire pour la langue, Céline déplace, joue des associations, emprunte des traits ici et là aux lieux, personnages et aux intrigues de Shakespeare pour composer sa propre histoire. C'est dans cette inventivité qu'il faut voir Shakespeare dans Céline. Quant au nom du pub, qui serait, selon Godard, une déformation du célèbre pub de Wapping, The Prospect of Whitby, il ne semble pas y avoir de résonance shakespearienne. Sauf que, tel que le note pertinemment Nicolas Hewitt, le lieu de ce pub est bien le quartier de Blackfriars, lieu shakespearien s'il en est un, puisque, comme nous le dit Hewitt, la compagnie de Shakespeare utilisait le Blackfriars Theater. Venons-en maintenant au portrait de ce Prospero-gym qui emprunte tout au moins, et je ne suis pas la première à faire ce rapprochement, le côté artiste à sa contrepartie shakespearienne. Alors, c'est la citation 7, je la passe, vous la connaissez, vous probablement, vous vous en souvenez, et il est présenté, ce Prospero, plutôt qu'un acrobate, un voltigeur avec ses soucoupes et sa vaisselle. Mais en fait, ce portrait est comme un clin d'œil, comme un indice de l'intertexte de la tempête. Mais aussi, il me semble, cette allusion aux activités d'usurier de Prospero-gym dans ce dernier passage permet un rapprochement non seulement avec Van Klaben, mais avec le vieil usurier juif Shylock du Marchand de Venise, pièce étonnamment absente du répertoire intertextuel de Céline, j'y reviendrai à la fin. D'une certaine façon, les liens les plus intéressants de Gingosban avec la tempête sont, en plus des rapports entre Virginie et Miranda auquel j'arrive maintenant, une certaine identité entre le narrateur lui-même et Prospero que j'aborderai à la fin de ma communication, de même qu'une présence de calibans dans le roman, en particulier au Tout-Wit Club, que je dirais être un lieu calibanesque, mais là, on s'en doute bien, je n'aurai pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Alors, Virginie et Miranda. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'eau, peut-être? OK. Donc, la relation amoureuse entre Ferdinand et Virginie est certainement la partie du roman qui semble le plus près de la pièce. Merci. Nous ne trouvons pas, certes, la même richesse intertextuelle qu'avec Macbeth, où plusieurs répliques sont véritablement transposées dans la pièce, mais certaines scènes du roman entretiennent plus d'une similitude avec la pièce. D'abord, donc, il faut voir comment la première rencontre de Virginie et Ferdinand, qui est venue rencontrer le colonel, n'est pas loin d'une rééculture de la scène shakespearienne où Ferdinand, qui vient d'échouer sur l'île après la tempête, apparaît à Miranda. Vous trouverez dans la citation 8 un extrait de la scène de la rencontre présenté comme un coup de foudre pour Ferdinand. Alors, je vous la lis rapidement. Mais il n'y a pas besoin une toute jeune fille, une fillette, jolie alors, un amour, une blondinette, une charmeresse. Je l'admire tout de suite. Ah, ravissante. Ah, je suis bobie. Ah, c'est la foudre. Ah, ses beaux yeux bleus, ce sourire, la poupée que je l'adore. Quel âge elle a? 12, 13 ans, peut-être, à mon avis, enfin, je pense. Et ses mollets, les jupes courtes, quelle grâce, quelles jambes splendides, dorées, musclées, tout. Elle doit être sportive, ça me fait toujours l'effet terrible. Je vois l'effet que comme ça, moi, jupes courtes. Chez Shakespeare, c'est inversement, Ferdinand qui apparaît à Miranda. Alors, c'est la citation neuf et vous remarquerez qu'au début de la citation, d'où vient cette musique, chez Shakespeare, c'est la musique d'Ariel. En fait, ce qui me paraît surtout intéressant, c'est la réplique de Prospero qui, ayant tout orchestré de cette idylle, incite sa fille à regarder Ferdinand qui est bien pour elle, après son père et Caliban, le premier homme qu'elle rencontre. Ève rencontrant son Adam. Il faut voir ici tout l'échange qui me vaut la peine de vous lire. Prospero à Miranda, soulève le rideau frangé de ta prunelle et dis ce que tu vois là-bas. Miranda, qu'est-ce? Un esprit? Comme il regarde autour de lui. En vérité, il a fière allure, mais c'est un esprit. Prospero, non pas petite. Il mange, il dort, il a décence, pareil au nôtre, tout pareil. C'est un galant, il moulu du naufrage, il n'était que la peine, ce vert rongeur de la beauté, l'altère un brin. Tu le qualifierais de belle créature. Il a perdu ses compagnons et il les cherche. Miranda, je le qualifierais d'être divin. Jamais, la nature ne m'a montré rien d'aussi noble. Comparons avec la scène sélénienne, où c'est plutôt Ferdinand qui refuse de manger devant sa belle, tentant lui-même de se faire prendre par sa Virginie pour un esprit. Certes, comme le dit bien Pierre-Marie de Nouveau, commentant cette scène, le refus de la nourriture est un refus de la vulgarité, c'est-à-dire de la matière, du corps qui accomplit le geste considéré comme indécent d'ingérer des aliments. Comme le dit Pierre-Marie, je continue à citer, il s'agit donc par ce refus de sublimer une sexualité engluée dans la matière pour l'élever jusqu'au sommet de la passion désincarnée, fin de la citation. Mais aurait-on pensé que cette scène, marquée du saut de Céline, avait des échos du côté de Shakespeare? Disons donc ensemble le passage 11, qui est en fait, selon moi, une transposition de cette citation 10 que je viens de vous lire de cet échange entre Miranda et Prospero sur le fait que Ferdinand apparaît à Miranda comme un esprit. Alors, chez Céline, « Je veux plus manger devant ma merveille, mon irréel, mon âme, mon rêve, je palpite, je tremble, transis je demeure de ferveur, de joie enivrante, la foudre m'a frappée, non, je ne mangerai plus jamais, je l'aime, je l'aime trop, m'astiquée là devant elle, goinfrée comme l'autre, il ose ce cochon, j'en mourrai tant pis, je mourrai pour elle de faim. » Le parallèle qui n'a été relevé par aucun critique à ma connaissance est pour moi frappant. Dans la pièce de Shakespeare, c'est l'homme qui apparaît comme un esprit ou plutôt, plus exactement, c'est la fille qui dénie la nature humaine de la créature qu'elle ne reconnaît pas, mais c'est le père qui la convainc de son humanité ou de sa sensualité ou de sa, on pourrait dire, de sa sexualité. Prospero, donc, il dit, « Non pas petite, il mange, il dort, il a des sens, pareil au nôtre, tout pareil. » Cette peur de l'abject que restait en Ferdinand pourrait donc être vue comme une transposition de la chaîne de Shakespeare où Prospero veut détromper sa fille qui croit voir un esprit désincarné en lui disant que comme elle, il s'agit d'un être réel avec un corps et des sens. De même, et cette partie, je vais aller un peu plus vite pour accélérer, on pourrait voir le sommeil qui gagne Ferdinand comme une transposition des charmes que lance Prospero ou Ariel au personnage. Donc, à tout moment dans la tempête, les personnages figent, s'immobilisent, sont pris sous le charme, un charme qui est souvent donné par Ariel ou par Prospero. De la même façon, dans cette scène de Gingosbane, très souvent, Ferdinand est pris de sommeil sans dort. de la scène 12, vous pourrez lire la citation 12 que je ne vais pas vous lire et la même façon, oui, c'est ça, alors je reprends. De la même façon, Ferdinand, dans la tempête, s'interroge sur la nature humaine de sa déesse. Alors, il y a d'abord Miranda qui se demande s'il s'agit d'un esprit et puis ensuite, il y a Ferdinand, de la même façon, qui se demande si Miranda est une déesse. Alors, la nature divine ou féérique de la fille pourrait être, bien sûr, l'équivalent de sa virginité dans les deux textes, mais c'est assez frappant de voir, donc, tout cet échange ou cette question, s'agit-il d'une déesse, s'agit-il d'une fille, s'agit-il d'une personne réelle. Alors, je n'ai pas le temps de citer ici tout le discours du sublime qui informe la narration sélénienne quand il est question de Virginie. Alors, quand on a lu, le roman, c'est assez frappant. On l'aura compris, du moins, je l'espère, que c'est pour moi cette extase amoureuse qui, dans ce roman, remprégnante l'opposition entre l'être humain féminin spiritualisé, danseuse ou enfant, et l'être féminin sexualisé. Une extase amoureuse, donc, qui trouverait ses figures dans l'idylle amoureuse shakespearienne entre Ferdinand et Miranda, dans un monde, chez Shakespeare, où les humains côtoient les esprits et les fées. Avec l'inventivité qu'on lui connaît, le texte narratif de Céline a transposé une oralité, ou plus exactement une théâtralité, qui manifestait à un gros haut degré l'émotion amoureuse. Ainsi, si les points d'exclamation sont nombreux chez Céline pour transposer l'émotion de l'oral, jamais n'auront-ils été plus que dans Gingosban, près de la figure définie par le littré qui dit de l'exclamation, et je cite le littré, qu'elle consiste à se livrer tout à coup dans le discours aux élans impétueux de la passion. Le détour de Shakespeare n'était certes pas obligé pour Céline, mais ô combien riche. Je vais un peu vite ici et il vous signale d'autres passages du texte que vous trouverez en 14 pour bien montrer que Virginie est très près de la danseuse, mais aussi très près de l'enfant, et aussi des citations qui pourraient lui correspondre dans la tempête. Donc, il y aurait plusieurs, attendez, ok, dernière citation sur cette partie et j'en viens ensuite à la dernière partie. Donc, la seule citation, en fait, le seul passage qui a été reconnu dans la pléiade par Godard à voir des rapports entre ce passage de la tempête, c'est la citation suivante qui est la citation 16 sur votre exemplier. « Je me fais charmer, je l'écoute, c'est des petits mots bien amusants, ces petites remarques merveilleuses à propos de rien, je refuse les petits gâteaux, elle n'est pas contente, elle me gronde, je boufferai tout pour un sourire, tous les gâteaux, le plateau, le plateau, la table, et voilà là où Shakespeare arrive, je suis déjà son prisonnier dans la plus belle prison du monde, ah, je resterai là, bien immobile. Alors, chez Shakespeare, c'est la citation 17, alors je vous la lis, « Il est vrai, mes esprits sont enchaînés comme elles arrivent dans les songes, la perte de mon père en moi, cette faiblesse, le naufrage de mes amis et les menaces de cet homme qui m'a servi, tous mes légers, pour peu que de ma jôle il me soit accordé de voir, fût-ce une fois le jour cette pucelle, règne la liberté sur le reste du monde, pour moi, je suis au large en pareille prison. » Certes, chez Shakespeare, l'assujettissement de Ferdinand est littéral, puisque sous les ordres de Prospero, qui a décidé de faire entrave au désir des amoureux pour les rendre plus intenses, il doit s'abaisser à transporter des bûches sur l'île. Toutefois, il me semble que la honte que récent Ferdinand, plus d'une fois aux côtés de Virginie, pourrait être une transposition de ce déshonneur que récent Ferdinand, le prince, à travailler comme un esclave et même à faire la même tâche que l'abjecte Caliban. Vous pourrez lire donc les citations 18 et 19. Je saute aussi les citations 20 et 21. Je dois m'arrêter ici pour aborder la dernière partie de ma présentation, qui est plus courte, qui me tiendra lieu de conclusion, et qui abordera la dernière partie de Gingosband 2, qui, telle une boucle, nous ramènera à la description des quais de Londres. Si j'ai passé beaucoup de temps à mettre en parallèle les textes de Céline et Jus Shakespeare, j'espère vous avoir convaincu que pour ce qui a trait à l'amour sublime et féérique, Céline a légèrement, largement puisé au sein de la tempête. Dommage que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ce ne serait pas très bien avec le thème du colloque de toute façon, de vous montrer également que l'intertexte sexpérien fait écho au tropisme sélénien en incarnant dans la créature abjecte de Caliban, à la fois démon, homme et animal, un imaginaire de la mort où la sexualité se manifeste dans le viol. Bien que la pièce se contente d'y faire allusion, la tentative de viol de Miranda par Caliban chez Shakespeare est un événement important qui a informé le mauvais traitement de Caliban par Prospero. Or, dans Gingosband, je dirais que Ferdinand deviendra lui-même Caliban dans l'épisode du Twitwit Club en violant lui-même Virginie. Plusieurs aspects de cette scène pourraient être rapprochés de la tempête et plus particulièrement de Caliban qui est représenté tout à la fois par Ferdinand et Mille Pat, mais laissons cela pour un autre colloque et venons-en vraiment à la dernière partie. Voilà donc maintenant la fin du roman. Je pourrais en fait intituler cette dernière partie d'un pub l'autre car c'est bien la recherche du nouveau pub de Prospero Jim, le premier ayant explosé suite à la bombe lancée par Boreau, qui oriente la fin de Gingosband. Deux. Et qui nous permet de boucler la boucle des deux tombes du roman tout autant que de retraverser Londres. Retraverser Londres. Après toutes ces mésaventures qui comprennent le meurtre de Van Klaben et le viol de Virginie, maintenant enceinte, Ferdinand veut retrouver Prospero et son pub. D'une part, certes, le fait que du début de Gingosband I à la fin de Gingosband II, on passe d'une rive à l'autre de Londres n'est pas dépourvu de symbolisme. On est passé du nord où se trouvait le premier pub de Prospero Jim, mais aussi où on était au début lors de l'évocation de la féerie des enfants. Au sud de ce deuxième pub, comme on est passé de la féerie à la mort, de la légèreté à la lourdeur, après la perte complète d'innocence de Ferdinand, par le meurtre de Van Klaben, mais aussi par le viol de la fée. Or, le chemin que parcourt notre bande à la fin pour retrouver le nouveau pub de Prospero Jim les mène sur le pont de Blackfriars, ce lieu shakespearien que Hewitt a identifié. Plus encore, ce nom du pub, The More and the Cheese, est bien, comme le rappelle très astucieusement Hewitt, une combinaison de la réelle taverne de Cheshire Cheese à Londres et la taverne du marchand de Venise de More of Venice, faisant lésion peut-être aux fameux juifs de Shakespeare qui superposent à l'image de Prospero Jim tout à la fois l'image du Prospero de la tempête et celui d'un alter ego de Van Klaben, Shylock. Analysons pour finir cette boucle qui fait dire à Godard que dans ce passage, on retrouve bien, dans le dernier passage de Gingosban, la grâce et l'allégresse des jeux d'enfants du début de Gingosban. C'est la citation 22. « Si tout dit, en route, bordel sang, à la poursuite de ce Prospero, à la trace de cet acrobate, tout le pont à retraverser, d'abord ça pouvait se trouver que par là, après l'usine élévatrice, passé Blackfriars et le dépôt, gris labyrinthe bourré de marmailles, que ça vous fonce dans toutes les jambes, remue-ménage, bricole, cerceau, casserole, tintamarre, faufile partout, piaille à cloche-pied, nique, cabriole, boum, saute-mouton, fille, garçon, culbute, flouf, au ruisseau, ça vous emporte de brusquerie, vous éclabouche de joie si vive, le soleil vous attrave partout, vous brûle le cœur de plaisir, de murs gluants, des ruelles magiques, fille retroussée, blondinette fauve, buteur d'étoupe, à grand ramponneau de jeunesse, délire, délire, gambade pour l'éternité. Or, ce sur quoi je voudrais insister ici, et on me permettra de m'éloigner dans cette conclusion du thème de notre colloque, c'est cette quête de Prospero qui, de nouveau, peut apparaître comme un clin d'œil au lecteur, l'invitant à lire le passage comme rien de moins qu'une variation de l'épilogue de la tempête. Il me faudrait si faire une analyse comparative de détails des citations que je n'aurai pas le temps de vous lire. Je vais me contenter de relever quelques éléments. D'abord, je voudrais signaler que l'ancien peuple de Prospero est décrit comme un bateau naufragé. C'était sombré comme un bateau, écroulé dans la boue, la flotte. C'est la description du dernier peuple de Prospero. Puis, c'est ce festueux spectacle des eaux qui, de nouveau, paraît nous ramener aux eaux déchaînées de Shakespeare. Une tempête, certes, tout en féerie et en poésie, alors que les paquebots sont, je cite Céline, cernés d'envol, mouettes et courlis, filant lames, mouillants, scies, là, pétales du ciel aux clapotis. Et puis, comme si Céline avait semé juste assez d'indices intertextuels, voilà que son narrateur se prend à jouer le rôle de Prospero, nous avertissant toutefois que le sortilège n'est point frêle, mais redoutable charme nautique. Voyons surtout les adresses directes aux lecteurs qui font écho directement, à mon avis, à celles de l'épilogue shakespearien. Alors, c'est dans la citation. « N'allez point croire, et Céline, ce serait ville que je veux vous ensorceler, vous éberluer pour la culbute. » Adresse qui se présente comme une variation du discours shakespearien où Prospero abandonne sa magie et donc refuse de continuer à nous ensorceler, éberluer. « Mort, le charme ! » clame le narrateur sélinien, faisant étonnamment écho « Tous mes charmes sont abolis » du Prospero shakespearien. » Et le narrateur sélinien d'en remettre sur le thème de cet adieu du magicien, proposant diverses variations sur le modèle de « Mort, le charme ». Alors, vous trouverez « Mort, les Alizés, mort, les Embarras, mort, les Capitaines. » Mine de rien, ce qui se passe alors est bien une subversion de cet épilogue shakespearien, encore évoqué dans cette métaphore du bistrot de Prospero Gym, non seulement comme un bistrot perdu, mais un semblant d'île. Recitons. « Chacun sa canaille, bramons au volet, au quai sans blanc d'île, au bistrot perdu, où la flotte accosse, au radoube sans homme, aux vannes rouillées, aux sémaphores borgnes, aux mâts abattus, c'est fini la course, morts les Embarras. » Mais alors, faudrait-il dire, ce qui manque chez Céline, c'est le pardon de Prospero, qui non seulement n'a pas lui-même commis de crimes, mais qui pardonne à son frère qui l'a trahi. Chez Céline, à la différence de Shakespeare, les charmes continueront, à preuve féerie pour notre froid. Les crimes ne seront pas déliés pour emprunter le charme shakespearien. Continueront de le hanter, inscrit revenant. Lui qui continue à être Macbeth tout en tentant d'être Prospero. D'ailleurs, l'exil pour Céline ne fait que commencer alors que le Prospero de Shakespeare à la fin de la tempête finit le sien et retourne à Milan. De même, le narrateur ne fera pas comme Prospero, appel à l'indulgence de son lecteur pour se retirer. Tout au contraire, si on pense à la relation avec le lecteur dans les derniers romans, c'est à un lecteur non-indulgent qu'il n'en aura jamais fini de se prendre. Bien loin donc du pardon de ce narrateur de Gingosban, qui demeure, comme je l'ai dit à Dinard, avec l'intertexte de Macbeth dans la faute et la culpabilité. Or, ce qui devrait peut-être nous interpeller ici, et je vous laisse avec cette dernière idée, c'est que le narrateur a bien tenté dans Gingosban, ultimement, mais en vain, de s'imaginer, non seulement entre Ariel et Caliban, mais en ce sage mage qu'est Prospero. Aurait-il tenté de se racheter? Au sortir des pamphlets, cette tentative est peut-être tout aussi importante que son échec. Alors, me faudra-t-il dire, l'intertexte shakespearien fait sens par son impossibilité à informer totalement le roman célénien. Mais là, nous sommes bien loin, hélas, des jeux d'enfants. Que me délie votre indulgence. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements